bonjour bonjour les amis une fois de plus bienvenue sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos et vous ne serez pas déçu aujourd'hui nous allons préparer un délicieux boulgour aux boulettes de viande voilà viande hachée pour ceux qui consomment de la viande voilà pour ceux qui n'en consomment pas allez voir sur la chaîne il ya aussi un boulgour végétarien pour cette recette nous aurons besoin de demi kilo de boulgour une grosse tasse de boulettes de viande de carotte des haricots verts du sel des oignons qui ne se voit pas sur l'image et de poivrons blanc poivrons jaunes pardon et poivrons rouge et nous aurons besoin d'huile d'olive voilà là les images nous allons aussi mettre du curry dans une casserole nous allons commencer par verser à peu près un verre d'huile nous allons faire revenir oignons et poireaux oui les poireaux je les ai déjà découpés et congélés donc je vais aussi ajouter du poireaux une bonne poignée de poireaux et nous allons faire revenir tout cela pendant une minute voilà une fois que c'est ça a frit nous allons mettre le poivron jaune et le poivron rouge juste j'ai utilisé un tiers de chaque poivron et c'est pour donner vraiment de la couleur et du goût à notre boulgour nous ajoutons une fois que nous avons fait revenir un peu les poivrons nous ajoutons nos boulettes de viande si vous ne savez pas comment je fais mes boulettes de viande je vous invite à aller voir sur la chaîne vous aurez là la recette des boulettes de viande nous allons ajouter notre tasse de boulgour c'est une grosse tasse l'équivalent de 500 grammes ou un demi kilo de boulgour nous allons retourner bien afin que tous les ingrédients puissent s'intégrer et une fois cela fait nous allons verser de l'eau chaude de l'eau bouillante donc pendant que je faisais revenir mes oignons et tout ça j'ai mis ma bouilloire et voilà l'eau était déjà bien chaude nous allons verser l'eau et nous allons saler nous allons laisser cuire là j'ai mis l'équivalent d'un litre et demi d'eau en fait pour que le bourgour soit vraiment bien cuit puisque c'est du blé complet c'est un peu dur il faut deux litres d'eau mais je vous conseille de d'aller petit à petit là nous sommes en train d'ajouter le curry une fois que ça a commencé à bouillir nous allons bien retourner vraiment mettez beaucoup de curie si vous aimez le curry comme moi si vous n'aimez pas vous pouvez remplacer le curry parce que vous aimez et quant à mes boulettes de viande puisqu'elles étaient déjà faites et congélés je les ai assaisonnés comme vous pourrez le trouver sur la chaîne et je les ai congélés pour les cuire à tout moment donc c'est pourquoi ils sont tous collés mais ils vont se décoller nous ajoutons les haricots verts et les carottes que nous avons découpé en rondelles nous allons retourner bien afin que tous les légumes puissent bien intégrés et nous allons laisser cuire pendant 30 à 40 minutes à feu moyen parce qu'ils se brûlent en bas si vous mettez le feu trop fort donc 30 minutes plus tard nous allons retourner et nous allons voir si ça cuit mais je vous dis que ça n'a pas encore cuit puisque nous avons juste mis un litre et demi d'eau donc je vais goûter là mais je sais déjà que ça n'a pas cuit mais ce qui est bien c'est que ça sent délicieux et les couleurs vous pouvez le constater nous avons les quatre couleurs importantes nous avons le jaune et l'orange nous avons le vert nous nous avons le rouge et nous avons voilà le vert le rouge le jaune voilà et l'orange donc ça donne vraiment une belle couleur à notre bourgou nous avons ajouté un demi litre d'eau encore et nous allons laisser cuire la doucement encore 30 minutes et nous allons venir voir si cette fois ci cuit il ya encore assez d'eau à l'intérieur donc à ce stade nous allons un peu baisser le feu nous allons le laisser à feu très doux maintenant pour que ça puisse tarir doucement sans que ça ça ne se brûle nous allons encore plus tard nous allons encore plus tard nous allons encore couvrir et nous allons laisser d'autres 30 minutes en tout pour cette cuisson nous aurons fait une heure et demie parce que c'est du blé complet comme je le disais c'est comme du c'est toujours dur donc 30 minutes plus tard ça bien 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 séché et si par hasard vous voyez que c'est un peu comment dire un peu collant même si c'est déjà puis c'est déjà bon vous allez utiliser la technique que j'utilise avec mon riz là nous allons mettre un torchon une serviette bien propre nous allons poser dessus une fois que nous avons éteint le feu nous allons couvrir pour que ça puisse absorber l'eau et voilà le résultat final un délicieux boulogou à la viande hachée aux boulettes de viande hachée vraiment essayer dites moi en commentaire si vous avez aimé quant à moi je vous dis si vous avez aimé n'oubliez pas de liker de partager de vous de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et moi je vous dis que dieu vous bénisse à la prochaine vidéo et moi je vous dis que j'ai aimé